Ici, là où je suis, il y avait des écoles, il y avait des mosquées, mais tout a disparu complètement et nous sommes inquiets. Il y a vraiment urgence. Comme vous le voyez par vous même, toutes nos habitations sont détruites. Cette avancée de l'océan ne cesse de hanter la quiétude des populations de la langue de Bacaric. Comment concilier développement économique et assurer une gestion durable de ces espaces littoraux ? Au-delà de la décision par la France de financer la réalisation d'une ligue de protection, il est fondamental de développer les études scientifiques interdisciplinaires sur ces zones fragiles, riches et menacées. Ce projet, il a plusieurs choses intéressantes. Il y a cette opportunité qui s'offre pour la surveillance du littoral et je pense qu'il est important de former ses partenaires à ces nouvelles technologies qui sont les technologies du futur pour le suivi. Dans ce cadre-là, il faudra beaucoup d'études pour pouvoir, du point de vue scientifique, comprendre l'évolution morphologique et dynamique de ces zones-là. C'est-à-dire d'avoir beaucoup de données pour pouvoir prévenir ou anticiper sur les phénomènes des régions. La spécificité de ce projet, c'est de répondre à l'enjeu de court terme, mais de préparer l'avenir, notamment en intégrant les travaux de recherche. Les résultats attendus, c'est à court terme la protection de la population et à long terme une gestion intégrée des risques côtiers pour une protection durable de la langue de Barbarie. À la rencontre du fleuve Sénégal et de l'océan Atlantique, la bande sableuse de la langue de Barbarie est particulièrement exposée à l'érosion. Pour répondre à l'urgence et comprendre le phénomène, les scientifiques ont besoin de nouvelles opportunités d'observation. Le PLEIAD, c'est un système d'observation de la Terre par satellite. Il y a deux satellites qui défilent autour de la Terre pour faire des images régulières des zones émergées. Ce sont des satellites qui sont à 700 km d'altitude et qui font des images avec une résolution de 50 cm. C'est-à-dire qu'on peut voir des objets discriminés, deux objets qui sont séparés de 120 cm. Acquisses depuis l'espace, les données stéréoscopiques de très grande précision permettront aux scientifiques d'élaborer une bathymétrie précise du littoral jusqu'ici, hors de portée. Cette mission PLEIAD, elle offre beaucoup d'avantages, notamment le fait de pouvoir non seulement mesurer le trait de côte, mais aussi de quantifier la topographie émergée et immergée, c'est-à-dire sous-marine. Et ça, ça va être une première au niveau mondial d'avoir ce continuum terre-mer morphologique. Le but, c'est de mettre en œuvre des moyens innovants. Et aussi de former, d'avoir un transfert de compétences, c'est quelque chose d'assez fort sur ce projet. Ce programme de recherche en partenariat avec les pays africains est donc une nouvelle opportunité d'observer et de documenter les phénomènes d'érosions actuels au-delà de l'urgence de la mise en œuvre de mesures de sauvegarde indispensables pour protéger les populations locales. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...